ah je suis ah ça fait du bien je suis désore depuis quatre semaines non plutôt dans le quiz et alors qu'elles sont la nouvelle enquête waouh falcon est le soldat de l'hiver militaire on peut d'être un moment n'est pas qu'est ce que c'est ah c'est là aussi bon moment n'est pas il 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 ok bonsoir tout le monde bienvenue à tous dans ce nouveau résumé mcu l'épisode 27 donc on y va d'ailleurs vous aurez peut-être remarqué un truc c'est le micro voilà et aussi la miniature maintenant il y aura des miniatures voilà je vais un peu essayer de faire évoluer le format voilà voilà bon allez nous on parle du coup de de falcon et le soldat de l'hiver donc let's go c'est parti c'est parti c'est parti alors on y va pour l'épisode 1 let's go alors au dessus du ciel nord américain quelque part entre la tunisie et la libyie falcon aide l'uf air force à récupérer un officier de liaison pris en stage par l'organisation criminelle laf menée par zors batrok il libère vers l'officier et sa revainqueur de son contrat avec batrok après un intense affrontement dans les air en tunisie un contact lui parle d'une autre organisation criminelle les flagmasters qui souhaitent revenir à l'époque de l'éclipse car durant cette période des des millions de réfugiés ont été accueillis par des pays qui les rejetaient par le passé il leur il leur donnait un leusement et en travail les pays qui les accueillait étaient contents d'avoir plus de manoeuvres pour les aider à se reconstruire l'ordre mais lorsque mais lorsque la moitié des gens disparus ont réapparu les réfugiés furent déplacés dans les des camps de relogements du cmr disparu il explique que conseil mondial de repatrième ansam wilson se rend à wessington wilderness donne une conférence en hommage à capitaine america récemment disparu il explique que le bouclier y est que ce dernier lui a confié à la fin de hunders and game ne lui appartient pas et le rend sous les applaudissements il explique que le bouclier il explique et celui que le bouclier et lui a confié à la fin de hunders and game ne lui appartient pas et le rend sous les applaudissements il est par la suite placé dans l'exposition ensuite de son côté bucky barnes fait des cosmar où il revit dès les extactions du soldat de l'hiver il suit une thérapie mais il n'avoue pas ses mauvais rêves à la psychiatre qui lui rappelle qu'il a été gracié qu'il est libre et qu'il doit refaire sa vie secret des contacts et des amis en regardant son téléphone il essaye notamment de comprendre pourquoi il ne répond pas aux messages qu'il lui a envoyé qu'il lui a envoyé wilson à l'aide d'une liste qu'il tient à jour et le tente de réparer ses dégâts comme commis avant quand il était sous l'emprise mentale il aide ainsi un vieil homme asiatique dont le fils a été tué sans lui dire que c'était lui le responsable et que le jeune homme était une victime collatérale d'une démission du soldat de l'hiver ensuite à zone azurk en suisse les flagmasseurs cambrioles à une banque menée par un homme masté à force surhumaine en louisiane sam tente de trouver des solutions pour que sa soeur sarah ne vende pas le bateau familial il monte un dossier de prêt et ils seront rentrés à la banque le banquier reconnaît reconnaît falcon et se prend en selfie avec lui avec lui mais note qu'il n'a aucun revenu depuis cinq ans lorsqu'il avait disparu comme la moitié de la population terrestre vous renvoie à ma vidéo sur sur avengers infini war et refuse le prêt aux deux afro-américains tiens c'est une race à autant que les conditions financières pour obtenir un prêt prêt pour obtenir après ce sont un nom se sont durcis à cause de du retour de la moitié de la population devenant devant sa télévision ça découvre un porte-parole du département de la défense qui annonce que le monde a besoin de héros et dévoile le nouveau Captain America John Walters qui porte un costume réinventé et le bouclier de Steve Rogers alors du coup on continue du coup avec l'épisode 2 John Walters prend ses fonctions de nouveau Captain America il est présenté au public dans un stade rempli par la foule lors d'un match de football américain et interviewé en direct sur un plateau posé sur la pelouse avant la rencontre sportive Bucky Barnes et assiste devant sa télévision avec un regard réprobateur Sam Wilson rejoint en gare militaire pour partir en mission au-dessus de la bavière car son aile rose et a repéré les flagmateurs il retrouve Bucky qui lui dit d'entrer à quel point il désapprouve le fait qu'il ait rendu le bouclier lui expliquant que ce n'était pas ce que voulait Steve Rogers et lui demande s'il s'attendait à ce que l'objet soit confié à un nouveau Captain America mais Wilson lui confirme que non il lui dit qu'il compte l'accompagner en mission ce que Falcon refuse mais ils se retrouvent toutefois ensemble dans l'avion militaire qui vole vers l'Allemagne arrive à destination Falcon saute saute Barnes en fait fait en fait de même sans parachute s'accrochant aux arbres dans sa chute ensuite ils arrivent dans un entrepôt où ils observent les flagmateurs en train de s'arger des caisses de médicaments dans deux camions ils se lancent à leur poursuite Barnes pénètre dans un des camions où se trouvent pour ceux qu'ils pensent être une otase mais la jeune femme est en réalité qu'est Carly Morgoto le leader de la bande dans la devise est un seul monde un seul peuple peuple et leur but est d'abolir les frontières et d'en revenir à l'époque de l'éclipse le combat commence sur les toits des camions des camions plutôt Falcon et Barnes sont rejoints par Walker et son adjoint Lemar Oskins dit Battlestar qui les ont suivi en récupérant des données d'Helrous laquelle est détruite par Morganto ils perdent ce combat dominé par 8 fladmaxers puisseurs puissants ils comprennent alors que celui-ci dont des super soldats et qu'ils ont pu se faire administrer le sérum du docteur Erstein théoriquement disparu avec lui de 80 ans plus tôt ensuite Walson demande à Wilson et Barnes de faire équipe avec lui comme adjoint ce qu'il refuse catégoriquement Bucky lui lance ce n'est pas le fait d'avoir le bouclier qui fait de tout quoi Captain America tous deux se rendent à Baltimore à Maryland pour retrouver une vieille connaissance de Barnes Isala un homme noir que Bucky a connu pendant la guerre de Corée et qui fut un ancien sujet de test de sérum des super soldats emprisonnés devant durant 30 ans pour casser son existence à l'évocation de l'existence de nouveaux super soldats il se met en colère et les expulse dans son domicile dans la rue Barnes est arrêté par la police parce qu'il n'a pas assisté à sa cession obligatoire de thérapie arrangé par Walter la cession de thérapie avec le docteur Rainer se fait fait en compagnie de Sam Wilson Barnes exprimait à nouveau sa colère à son partenaire il n'aurait jamais dû se séparer du bouclier et il a trahi la volonté de Steve Rogers les deux décident alors de faire équipe pour mener à bien leur mission et se séparer ensuite pour ne plus jamais se revoir ensuite sorti ensuite sorti de la cession ils sont attendus par Wolkers et Austin et refuse à nouveau de les rejoindre dès lors Wolkers les menace pas question qu'il se retrouve sur son sement à Bratislava l'équipe de Carly Mon Morganto sert son dans un avion les caisses de médicaments qu'ils comptent distribuer dans un des camps de relogement qui pullule depuis le retour de la moitié des habitants ils sont attaqués par des hommes envoyés sur place par un certain power broker et un des elders se sacrifie pour leur permettre de décoller cherchant une solution pour avancer dans la résolution du mystère Flagmatzer Smatzer Wilson et Barnes prennent la décision d'aller rencontrer le colonel Helmut Zemo dans la cellule d'une prison berlinoise où il est retenu prisonnier ensuite du coup on continue en vocal avec l'épisode 3 en vocal du coup il y aura l'épisode 3 et 4 donc voilà donc on continue du coup avec l'épisode 3 donc c'est parti pour résumer l'épisode 3 alors du coup bien que Sam se montre réticent Bucky Barnes aide Zemo a s'évadé en provoquant une bagarre entre prisonniers au sein de la prison berlinoise qui crée la confusion et mobilise la totalité des gardes Zemo parvient à neutraliser un gardien à voler ses habits et à sortir de la prison au milieu du chaos ils retrouvent les deux compères et ils se mettent d'accord pour retrouver ensemble la trace du sérum des super soldats il s'avère que le colonel Zemo est un baron et un membre de la famille royale soukovienne le baron les embarque dans son zède privé en direction de l'état insulaire de l'arcipel indonésien nommé Madripour une cité de pirates où ils vont à la rencontre de Saïbi de Selbi une caille des lieux ensuite Bucky joue à la demande de Zemo le rôle du soldat de l'hiver elle accepte de leur donner des informations en essence des services du sceptre aux bras métalliques avec le code permettant de le contrôler même si elle l'ignore que Bucky est iré elle leur explique alors que le sérum est ici à Madripour et qu'il a été créé par le docteur Wilfried Nadiel financé par le grand chef des activités criminelles de Madripour du nom de de Power Broker ensuite le téléphone de Sam sonne et interrompt les négociations Selbi existe que Sam déguisé dans les habits du truant américain Smiling Tiger réponde et active le O par l'or c'est sa soeur Sarah qui l'appelle à propos de la vente du bateau familial elle l'appelle Sam ce qui trahit Selbi demande alors à ses gardes d'éliminer tout le monde mais un coup de feu par la fenêtre de son bureau Samo Parnes et Wilson sont alors designés comme ces assassins et tout ce que la ville compte comme homme armé se lance à la leur poursuite et mauvaise posture ils sont sauvés par Saron Carter cette dernière leur rappelle les raisons pour laquelle lesquelles elle est devenue une fugitive elle avait volé le bouclier de Captain America et les ailes de Falcon pour leur aider pour les aider il leur explique également comment elle a atterri à Madripour où elle a refait sa vie dans le trafic d'oeuvres d'art ils localisent ensemble l'endroit où se trouve Nagel Nagel dans les conteneurs parqués dans le port de Madripour Quoi d'autre quoi d'autre Ensuite Saron montre la garde à l'extérieur et neutralise tous les hommes de main qui accourent pendant que le trio pénètre dans le conteneur où se trouve le laboratoire de Wilfrid Nagel ce dernier sous la menace leur raconte son histoire Il travaillait d'abord pour Hydra puis à sa suite avait été recruté par la CIA bénéficiant du sang prélevé par le soldat Issaïa Il avait réussi à isoler le sérum dans son sang et à en recréer un un selon c'est-à-dire nettement plus perfectionné que celui du docteur S. Erskine parfait car nul besoin de massines et pas de modification des corps comme cela était arrivé à Steve Rodgers juste une puissance décuplée mais Nagel était tombé en poussière au moment du claquement de doigts de Thanos avant d'avoir achevé ses travaux 5 ans plus tard une fois réapparu alors que le programme de la CIA était abandonné mais Nagel avait bénéficié du financement du Power Broker à Madripour pour finir ses recertes Il avait fabriqué 20 doses avant que celle-ci soit volée par Carly Morganto et son équipe provoquant la fureur du Power Broker Lequel la recherche désormais pour l'éliminer Alors que Nagel en a fini ni de ses explications Zemo sort en revolver et le tue aux grandes dames de Sam et Bucky Un tir de rocette fait exploser le laboratoire, la course poursuite et le long combat entre Saron, Sam, Bucky et les hommes armés se poursuivent au milieu des conteneurs et ils sont finalement exfiltrés par Zemo au volant d'une décapotable déterminée à se lancer à la poursuite de Carly Morganto Ils ne sont pas accompagnés par Saron Carter qui reste à Madripour et demande à Sam de tenir la promesse qu'il lui a faite Obtenir l'amnistie afin qu'elle puisse rentrer aux Etats-Unis De leur côté Walter et Austin poursuivent leurs enquêtes dans la prison d'où c'est Valet Semo Puis dans une planque où sont saisonnés les flagmateurs Ensuite quoi d'autre après ? Carly Morganto se trouve à Vilnius en Lituanie où elle attaque un dépôt du CMR Le conseil qui sert tous les moyens mis en place pour les réfugiés Y est déplacé après l'Eclipse avec son équipe pour y voler des cargaisons de Vivre Vivre avant de faire exploser le bâtiment Lapistan Tant le trio se rend avec le Z privé de Zemo dans le Pays-Balt Voisin Hariga en Lituanie Ce dernier possédant une propriété sur place Arrivé devant la porte de sa maison Bucky leur dit qu'il part faire un tour en vilaine Après avoir repéré une petite boule métallique au sol Il en aperçoit une autre au tournant d'une rue Et finit par se retrouver nullement surpris face à face avec Ayo La Guerrilla Wakanda C'était Dora Milate qui lui dit vouloir zéro On continue toujours en vocab avec l'épisode TAD Donc let's go Alors du coup l'épisode s'ouvre sur un retour en arrière 6 ans auparavant au Wakanda Où Ayo prononce devant Bucky Barnes Les mots de code du code déclençant sa transformation en soldat de l'hiver Mais il résiste et Ayo Et Ayo satisfait de l'informe qu'il est guéri et qu'il est désormais libre Dans le présent dans les rues de Riga Bucky est face à Ayo Qui lui rappelle le désert de Vanzance des Dora Milate Contre le baron Zemo L'assassin du roi Tsaka Bucky explique que Zemo est utile pour retrouver Carly est morte Gando et Ayo lui donnent 8 heures Avant de venir cercer Zemo dans la cour d'un bâtiment de la ville Au milieu des réfugiés soutenus par les flagmasters Et voyant d'un mauvais oeil la venue de 2 Avengers Le baron Sotlovian parvient à madouer une enfant qui lui indique le lieu Où auront lieu les funérailles de Donian Madani La femme qui avait sauvé l'orpheline Carly Morganto Cette dernière sera en panie de Nico Un de ses flagmasters sera dans un cimetière Ou se trouve dans une casse Cela s'accroche contenant les doses de sérum des supers soldats restants Plus d'une dizaine sans but est de les administrer à d'autres De ses partisans pour créer une véritable armée révolutionnaire Ensuite quoi d'autres ? Dan Walters et Leymar Oskins retrouvent Sam Bucky et Zemo dans les rues de Riga Ils se mettent d'accord pour intercepter Carly Mais Sam Wilson dit qu'il veut d'abord parlementer avec elle Se sentant capable de la raisonner Ainsi dans le bâtiment où se déroulent les funérailles de Donian Madani Il donne 10 minutes à Falcon Qui s'en va discuter avec la leader des flagmasters Disant qu'il est venu seul, qu'il la comprend Qu'il n'est pas son ennemi Qu'il éprouve les mêmes sentiments face à l'injustice du monde Mais qu'il n'approuve pas ses méthodes Il lui explique par ailleurs que sérum reste aux yeux de certains Comme Zemo Associé au suprême prémacisme Mais Zone Walters perd Patience et sursis pour arrêter Carly Laquelle estime dès lors que Sam l'a trahi Un combat s'ensuit entre Walter et Sam Bucky et Austin Tandis que Carly S'essape et les rattraper par Zemo Qui la blesse en lui tirant dessus Ces sacos se détassent Les doses de sérum se répandent au sol Et Zemo les détruit tout le temps Les écrasant du pied Mais il ne voit pas Qu'il en reste une intacte Dans un coin Walter Arrive la somme D'un coup De bouclier La aperçoit La fiole Intacte Et la glisse discrètement Dans sa poche Ensuite du coup Sam Bucky et Zemo Réunis Dans son appartement Sont rejoints Par Walter et Austin En colère Qu'ils veulent arrêter le bar On met les Dora Minadze Dans leur tenue Deux Derrière Wakandes Les enterrons Sans suivre un combat général Qui permet A Zemo De s'éclipser discrètement Tandis qu'elle arrasse Le bras métallique De Bucky Et met Walker A terre Battu Ce dernier Très perturbé Par sa défaite Face à une Guerrière sans pouvoir Décide alors De s'administrer Le sérum De son côté Carly Morgantos Téléphone à Sarah La sœur de Sam Et la menace Elle veut parlementer Avec lui Et communique Des coordonnées Il la rejoint En tenue de Falcon Accompagnée par Bucky Elle lui demande De rejoindre sa cause Tout en Tout en En contact A distance Avec Sean Carter Qui possède D'importants moyens De surveillance Satellitaire Sam apprend Que Walker Et Austin Approche La situation Débouche sur Une mêlée Générale Un combat Assarné Avec les Flagmaster Ou Sam Comprend Que Walker Est devenu Un super soldat Ou Carly Prozette Et Attendez Et Ou Carly Prozette Les Maroskins Contre un pillet De béton Le tuant sur le coup Tous les protagonistes Qu'ils quittent Presse Prestement Là La scène Prit 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 Une race folle Walter Et Prit Carly Casse sous la unitapuce. Il le procède au sol et l'assassine en le frappant. A plusieurs reprises, avec la transe de son bouclier, l'épisode se referme sur le visage convulsé de Walker tenant en main son bouclier matulé de sang. On passe du coup à l'épisode 5. Après avoir assassiné le flagmaster Nico avec la transe de son bouclier, John Walker court se réfugé dans un hangar apparaissant mentalement détruit. Il est rejoint par Sam et Bucky qui lui demandent de lui rendre le bouclier pour éviter qu'il y ait d'autres victimes. Ils se battent, Walker détruit les ailes de Falcon, mais Bucky et Sam finissent par avoir le dessus, repartant avec le bouclier en brisant le bras de Walker. De retour aux Etats-Unis, ce dernier est usé par une commission gouvernementale après les événements de Riga, dont les Ymas ont fait le tour du monde. Il est déçu de son statut de Captain America et de ses prérogatives militaires, mais il vit de la cour martiale. Compte tenu de ses Etats de service Bravas, il déclare devant ses uses qu'il restera Captain America, quoi qu'il arrive avant d'être menacé par eux, par eux de passer le restant de ses ours dans les couloirs du palais de justice. Assis aux côtés de son épouse, il est rejoint par une mystérieuse femme, se présentant comme la fantèse Valentina Allegra de Fontaine, qui lui dit qu'elle sait qu'il sait administrer le sérum, que le bouclier comme le titre de Captain America n'est pas une propriété du gouvernement et que les gens s'intéressent à lui. Il doit être prêt à recevoir un appel de sa part dans un futur proche. Après du coup, en Sokovi, Zemo se recueille devant un monument dédié à la famille royale, quand Bucky sursit et le met en 1 août, faisant mine d'appuyer sur la cassette avant de dévoiler des balles enlevées du Cercer qu'il laisse tomber de son vêtement. Il n'est plus le tueur des draps qu'il était. Bucky confie, fit le baron Odora Minadze qu'il emmène dans la prison du Raft. Ayo dit à Barnes qu'il doit éviter de se rendre au Wakanda pour le moment et ce dernier lui demande un dernier service. Ça se rend à Baltimore avec le drapeau américain et lui raconte son histoire, les circonstances racistes de l'époque, mais aussi le besoin de ne pas dévoiler des supers soldats desquels ils ont provoqué son emprisonnement durant 30 ans. Les expériences faites sur lui son effacement en total puisqu'il a été déclaré mort. Il lui dit qu'il ne laisserait jamais un homme noir devenir Captain America et de toute façon, aucun homme noir qui se respecte ne voudrait le devenir désignant le bouclier des blancs. Sam rejoint ensuite sa sœur Sarah dans le domicile familial en Louisiana et se lance dans la réparation de leur bateau de base pour une remise en état destiné à sa vente. Ils sont aidés par des amis avant que Bucky ne les rejoigne pour mettre la main à la patte. Walter rend visite aux parents de Lemar Austin réaffirmant qu'il a été à tuer son assassin alors qu'il s'agissait de Carly Morganto. Sam et Bucky s'empattisent de plus en plus et s'entraînent ensemble à manier le bouclier. Bucky s'excuse de ne pas avoir pris conscience du poids du bouclier pour un homme noir quand il a décidé avec Steve Rogers de le confier à Sam de lui et lui avouer qui sait qu'une partie de lui reste le soldat d'hiver au moment de se séparer et Morganto sera découverte. Sam continue à entraîner seul avec le bouclier le manion de mieux en mieux et décide finalement avec Sarah qu'il n'est pas question de vendre le bateau. Ensuite à New York, Carly Morganto et ses flagmasters reçoivent l'aide de George Batroc qui a été libéré et engagé par Sarah en interterreur. Batroc veut désormais la peau de Sam Wilson et remet au groupe terroriste une valise contenant du matériel technologique en tapotant sur l'écran de son numéro porté téléphone portable. Carly monte dans un central parc des partisans, se trouve en nombre tout autour d'eux dans la ville et se tient une réunion des raisons du CMR. C'est le moment où se produit contre une attaque d'envergure des flagmasters dans l'ensemble de sa maison familiale en Louisiana averti par Zoha Kim Thoom, tort que Carly se trouve à New York. Sam ouvre la mallette que lui a laissé Bucky. Ce cadeau du Wakanda dont on ne voit pas le contenu provoque, c'est lui, une expression de surprise puis d'approbation et manifestement de sens des responsabilités. Qu'est ce que c'est ? On va le découvrir plus tard. Donc ensuite maintenant on passe du coup à la scène post-énérique de l'épisode 5 donc on y va. Donc alors du coup dans l'épisode, dans la scène post-énérique de l'épisode 5 qu'est ce qu'il se passe ? Dans un atelier, Zen Walter est en train de se fabriquer un nouveau bouclier aux mêmes couleurs que celui en vibranium désormais détenu par Sam Wilson. Ah oui du coup les gars l'épisode 6 ça a pas de fond vert donc du coup voilà voilà. Let's go pour l'épisode 6. Alors du coup on part du coup avec l'épisode 6, le dernier épisode les gars c'est incroyable. Alors dans le bâtiment où étaient réunis les membres du CMR, la confusion reine, les flagmasters sont passés à l'attaque. Sam Wilson arrive sur les lieux par les airs dans son nouvel équipement aux couleurs de Captain America, pénètre dans les lieux et affronte Thor The Batroc, présent sur place en contact avec lui. Bucky est abordé par Saron Carter, venu les aider. Zen Walter se joue ennuyant aussi à la lutte. Aussi avec son bouclier d'acier, les membres du CMR sont evacués dans deux fourgons. Les paris hélicoptères mais des membres des forces de l'ordre alliés. Les flagmasters les aident à prendre le contrôle de ses moyens de transport. Tandis que Sam se bat dans les airs pour sauver des passagers de l'hélicoptère. Les flagmasters bloquent les fourgons et Carly Montganto fait mettre le feu mais Bucky parvient à une grande peine à arrasser la porte à évacuer les passagers. Tandis que Carly après cette battue avec Walker se met au volant de l'autre fourgon et tente de le précipiter dans le vide. Bucky, Walker et Walker ne parviennent pas à le retenir. Et c'est Falcon qui réussit à l'empêcher de plonger des bards d'eau. Film la scène en applaudissant l'un d'eux dit C'est Black Falcon, l'autre dit non c'est Captain America. Lui répond c'est Captain America, non c'est Captain America. Voilà. Ensuite, Carly et ses partenaires, ses sables, dans un sous-sol et se séparent. Sam, Bucky et Walker sont en leur poursuite. Seule Carly est rattrapée par Seren Carter qui lui rappelle qu'elle l'avait prise sous son aile à Madrid pour qu'elle l'a ensuite trahi. Elle lui demande de revenir travailler avec elle. Mais c'est elle si note que Seren est avide de pouvoir alors qu'elle veut changer le monde. Et lui dit que serait le Power Broker sans ses soldats. Super soldats. Sans Batroc qui a entendu ce dialogue intervient alors et menace Seren de dire au monde entier. Qui est qui elle est et si elle ne le paye pas quatre fois à la somme, la somme promise. Refusant-le. Santa, Seren dégaine son arme et tue Batroc. Mais celui-ci réussit à la tousser au ventre. Carly la met en joue à terre puis Sam intervient. Un curieux combat commence car Sam ne veut pas lutter contre Carly. Il ne fait que se défendre avec le bouclier de vibranium. Seren s'est relevé et au moment où Carly tient Sam en joue, elle la tue. Le nouveau Capitaine d'Arcasse ramasse son corps et le ramène aux forces de l'ordre devant le bâtiment. Où sont présents tous les autazes libérés. Ensuite, après avoir atterré avec le corps de Carly, Sam Wilson s'adresse au dirigeant du CMR filmé par de nombreuses caméras. De sorte que toutes les télévisions le relaient. Il se lance dans une plaidoirie vibrante leur dit que rétablir les frontières en déplaçant de force les millions de réfugiés n'est pas la bonne solution. Et d'utiliser tous les moyens gouvernementaux pour leur bien et pas le leur au risque de voir sur d'autres Carly Morganto. Pendant ce temps, les flagmasters restants qui se sont retrouvés piaisés sont embarqués dans un fourgon pour être emmenés à la prison du RAF. Mais à peine a-t-il démarré que le mazardome du Baron Zemo le fait exploser dans sa cellule du RAF. Ce dernier entend la nouvelle à la radio satisfait. Mais également que le CMR a décidé de remettre à plat tout son programme de repatriement grâce au discours convaincant du nouveau Captain America. Ensuite, on continue dans une salle du palais de justice. La comtesse Valentina de de Fontaine à Tanzan Walkers est en compagnie de son épouse. Quand celui-ci arrive, elle lui dit les sauces vont partir en vrille. Et quand cela arrivera, nous n'aurons pas besoin d'un Captain America. Nous aurons besoin d'un U.S. à Tanzan. Cette nouvelle appellation réjouit particulièrement Walters et son épouse. Quant à Bucky, il va retrouver le vieux monsieur asiatique qui a aidé au début de la série. Il lui avoue que c'est lui qui a tué son fils. Lorsqu'il était encore sous l'emprise mentale du soldat de l'hiver, Sam retrouve Isaiah Bradley. Il l'emmène à l'exposé tranchant sur Captain America pour lui faire découvrir par lui-même une salle qui l'a fait emmenacer en son honneur. Avec sa statue en bronze, un hommage à son bataillon de super soldats noirs. Ainsi qu'à ses actions héroïques, la série s'assève sur une fête en Louisiane dans le village d'enfance de Sam. Avec Sam, sa famille et ses amis ainsi que Bucky. Il apparaît que Bucky et Sam sont maintenant amis. Et Bucky évoque l'idée de s'installer sur place sa fils lors l'instruction Captain America et le soldat d'hiver au lancement du zénérique final. Scène poste de zénérique Alors du coup on continue devant une commission gouvernementale. Sans une carte de grâce, il reçoit les excuses du gouvernement américain et accepte leur demande de reprendre son poste d'azon à la SEGA avant d'être applaudi. Mais celle-ci, celle qui est en fait le power broker zoe en double zoe en sortant de la salle. Elle téléphone à son contact et lui demande de battre le rappel des désastères et d'oublier les super soldats. Car elle aura bientôt un accès total à des informations classifiées, des prototypes d'armement et bien d'autres secrets gouvernementaux qu'elle pourrait vendre au plus offrant. Du coup, outre de la vidéo, du coup si cette vidéo t'as plus fort du coup, likez, partagez, commentez. Le prochain résumé MCU l'épisode 28 sortira le 19 février. Sinon, attendez, sinon je vous donne le programme comme ça. Le 5, on va commencer, c'est les résumés MCU extension avec Asterix et Obélix, l'empère du milieu. Le 11 en samedi du coup, ce sera du coup autour de Alibi pour un comme deux. Et voilà, et le 26 ce sera le film Apache. Voilà, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo t'as plus. Je pense du coup à likez, partagez, commentez et à t'abonner. C'était Alex, bye tout le monde. Et bonne journée.